Pas de messe basse, bienvenue sur le podcast du Diocèse de Troie qui nous permet de donner la parole à des femmes, à des hommes, qu'ils soient laïcs ou religieux, il y sera question de l'actualité de l'Église, dans l'aube et dans sa dimension universelle. Au micro, Aline Baudin et Jean-François Laville du service communication. Léa Bande, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ALP pour le Diocèse de Troie, c'est-à-dire animatrice laïque en pastorale, en charge de la pastorale des jeunes. Alors, je vais d'emblée être un petit peu provocateur. Cela signifie-t-il qu'il y a encore des jeunes catholiques aujourd'hui ? Mais évidemment, j'en suis, je crois, la preuve. Et puis, on a beaucoup plus qu'on ne le pense et on a même de plus en plus, si j'ose dire. On voit ces dernières années une demande supplémentaire et beaucoup plus importante que les années d'avant, de baptême, de confirmation, de sacrement et même de découverte en règle générale de Jésus. Donc, c'est plutôt enthousiasmant. Donc, vous êtes optimiste, c'est ça ? Oui, en tout cas, je veux y croire. D'accord. Alors, on va revenir à vous déjà, Léa. Dites-nous, qui êtes-vous d'abord ? Présentez-vous. Je suis Léa, j'ai 22 ans et je suis étudiante en histoire à Paris. Et je suis originaire d'ici, du diocèse de Troyes. Et mes attaches sont ici, donc je n'ai pas voulu partir. Et puis, dès que j'ai pu m'être au service du diocèse, je l'ai fait. Parce que je crois que j'ai tellement reçu quand moi-même, j'étais jeune, que c'est à mon tour de donner. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra continuer à transmettre la foi. Alors, quelques mots sur vos études. Je crois que c'est assez ciblé, très spécifique. Oui, c'est ça. Je fais de la recherche en histoire sur l'Espagne du XVIIe siècle, précisément. En ordre religieux et militaire, ça ne s'en vante pas. Voilà, du XVIIe, je suis une famille sur tout le siècle. D'accord. Et une famille qui, grâce à cet ordre, va devenir ? Eh bien, ils vont gravir les échelons sociaux, d'après ce que j'ai pu voir de loin. Là, je suis encore en train de gratter, donc je n'ai pas toutes les réponses suite au prochain épisode. D'accord. Alors Léa, revenons à votre mission d'ALP. Pouvez-vous nous la décrire, s'il vous plaît ? Oula, large question. Moi-même, je ne suis pas sûre d'avoir encore embrasé. Dans les grandes lignes, alors ? Globalement, je suis censée coordonner tout ce qui est pastoral qui se passe sur tout le diocèse. Donc, récolter les informations, ce qui est déjà beaucoup, et les retransmettre à tous les autres pour pouvoir se coordonner sur les différents événements ou ne pas mettre un événement, deux événements le jour. C'est mieux. Et puis, je suis censée aussi mettre en place de nouveaux événements ou remettre en place des événements existants sur l'année. Je pense à Brille, qui arrive bientôt, qui revient encore cette année, entre autres, grâce à moi. Et j'ai aussi des missions plus spécifiques d'accompagnement d'animateurs, où on m'a demandé aussi de revoir globalement le parcours confirmation des jeunes. Large mission sur trois ans, je n'en fais qu'un tout petit bout depuis quelques mois. On imagine que vous n'êtes pas seule. Est-ce que vous disposez d'un réseau sur le diocèse ? Oui, bien sûr. Déjà, tous les animateurs sur le territoire que je découvre au fur et à mesure, je vois vraiment beaucoup de gens impliqués pour les jeunes, et ça fait plaisir. Et puis, j'ai aussi une équipe plus de tête, on va dire, qui m'aide à préparer tous ces projets, qui m'aide aussi à relire ce qu'on a fait et à avancer, j'espère, dans la bonne voie. Voilà, il y a des petites commissions par événement qui se mettent en place en fonction des goûts et des talents de chacun. Ce sont plutôt des actions menées sur une dimension diocésaine, ou est-ce que ça peut, on peut l'imaginer, ou dans le domaine purement rural, ou sur une paroisse, ou un ensemble paroissial, par exemple ? Pour l'instant, je suis très encore dans le diocésain, et ancrée là où moi je suis née, donc sur l'espace plein et lac, mais j'espère pouvoir après diversifier. Mais j'ai besoin de quelques temps pour pouvoir d'abord mettre en place la base, je dirais. Vous êtes en place depuis quand ? Septembre. Septembre, et c'est une mission de deux ans, trois ans, trois ans. D'accord. Alors, revenons sur les jeunes qui vous entourent. Quels sont-ils ? Quel est leur profil, ou quels sont leurs profils, en fait ? J'ai déjà les animateurs que moi j'ai eus quand j'étais jeune. Il n'y en a plus beaucoup, mais globalement des jeunes de 25 ans qui finissent leurs études ou qui commencent à travailler. Il y a une petite partie des jeunes plutôt de ma génération qui est encore étudiante, et puis il y a pas mal de lycéens qui se mettent en marche aussi. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que finalement, il y a très peu de gens qui continuent après le bac, parce que tout le monde part du diocèse pour aller étudier ailleurs. Mais une fois les études finies, tout le monde presque revient à la maison. Donc il y a un petit trou, on va dire, de 4-5 ans entre le bac et le retour, mais sinon des jeunes qui reviennent. On a quand même un gros enracinement et un attachement profond à notre diocèse. Qu'est-ce qui les attire aujourd'hui ? On a tendance à dire que dans l'église, on voit surtout des têtes blanches, où sont les jeunes ? On les cherche, on ne les trouve pas toujours. Donc ces jeunes-là, vous, vous les côtoyez. Qu'est-ce qui les attire dans l'église aujourd'hui ? C'est la dimension de groupe qui fonctionne mieux. Je suis persuadée que tous ces jeunes qu'on a encore avec nous à 18 ans, c'est des jeunes qui ont vécu quelque chose. Déjà, qui ont vécu, c'est important, mais qui ont vécu quelque chose avec d'autres. Moi, je sais, si j'en suis là, c'est parce que j'ai vécu pendant mes années collège avec 3 autres jeunes, puis j'ai fait ma confirmation avec ces mêmes jeunes, et on continue encore d'être ensemble aujourd'hui. C'est vraiment la dimension de collectivité qui fonctionne pour pouvoir continuer, en fait. On ne continue pas tout seul. Et c'est vrai en pastoral, comme dans les autres activités. D'accord. Donc il ne vient pas forcément pour une question de foi, de théologie, ce n'est pas forcément le premier argument, c'est ça ? Non, je ne pense pas. Je pense que ça vient plus tard, d'ailleurs. Ça vient à la fin du lycée et début des années étudiantes, où on ressent un besoin de concrétiser et puis de plus connaître, finalement. D'approfondir, peut-être. Oui, c'est ça. Exactement. D'accord. Plus tard. On a d'abord besoin de vivre quelque chose pour approfondir. Alors, faire les choses ensemble, on peut parler des JMJ, qui ont été un succès phénoménal. Comment vous les avez vécues, vous ? Et puis, qu'est-ce que vous en retirez, finalement, de chez JMJ ? Eh bien, j'étais dans l'équipe organisatrice avant même de commencer ma mission. Et du coup, c'était pour nous beaucoup de préparation en amont. Et sur le terrain, on a aussi géré tous les petits problèmes. Du coup, voilà, il y avait cette dimension-là, mais je crois que ça m'a donné beaucoup d'enthousiasme aussi, parce qu'il y a énormément de jeunes pros et d'étudiants qu'on ne connaissait pas, mais qui étaient là et qui continuent d'être là dans les groupes justement d'étudiants et de jeunes pros. Les lycéens étaient plus ou moins connus, on les avait plus ou moins sélectionnés pour éviter de prendre trop de mineurs. Mais vraiment, les étudiants et les jeunes pros, il y a eu un enthousiasme fou et il y a eu vraiment une dimension collective, encore une fois, qui s'est mise en place et qui continue sur le temps. On les retrouve sur d'autres événements, on les revoit et ça fait plaisir. Est-ce que c'est pour une quête de pure spiritualité ou vraiment de religion catholique avec les évangiles, avec tout ce que l'on connaît évidemment, ou on dit souvent qu'ils cherchent juste quelque chose, mais ils ont même du mal parfois de définir ? Pour les étudiants et les jeunes pros que nous, on a eu, c'était vraiment des catholiques ancrés, profondément ancrés. Je ne crois pas qu'il y avait de jeunes qui cherchaient juste comme ça. Et puis même s'ils cherchent juste, ils cherchent quelque chose et l'église se doit leur proposer quelque chose à eux de choisir s'ils prèvent ou pas. Est-ce que vous considérez que les jeunes ont suffisamment leur place dans l'église aujourd'hui ? Non, ça se voit bien partout. Quand on va à la messe, déjà on est souvent le seul jeune, c'est déprimant. Et puis quand on est là, qu'on propose un service, on nous demande de faire la quête. Merci, mais je ne sais pas, donner une autre place pour qu'on puisse aussi se sentir accueillis. Et je pense que c'est le défi de toutes les paroisses de savoir accueillir les enfants, les jeunes, pour qu'ils aient leur place profondément dans leur paroisse. Sur l'évolution de gros dossiers, le mois d'octobre a été celui d'une première phase, en tout cas une première session du synode de la synodalité, si on prend le terme officiel. Pour l'instant, il n'en est pas sorti grand-chose. Il y aura une deuxième session en octobre 2024. On parle de beaucoup de thèmes majeurs sur la place des laïcs, la place des femmes, le mariage des prêtres. On peut évoquer encore toute une liste de sujets. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un synode aussi important, puisque c'est quand même le pape François qui souhaite faire évoluer l'Église, en profondeur, il le dit lui-même. Eh bien, qu'on redisse clairement que les laïcs ont leur place, qu'on redisse que les jeunes ont leur place, et que les jeunes entendent ce message. Parce que je suis persuadée qu'on le dit partout, mais que chaque jeune ne se sent pas rejoint par cet appel. Je dis un peu de manière provoquante que pour se dire catholique aujourd'hui, il faut croire et agir. Ça ne peut pas être désocié, on ne peut pas juste être croyant le dimanche tout seul à la messe. On a besoin d'offrir quelque chose à la communauté. Ça peut être une toute petite action, comme aller balayer l'Église avant une messe, ou quelque chose comme ça. Comme accepter d'être animateur d'un groupe ou de gérer la trésorerie d'une paroisse, par exemple. Ça peut être vraiment très divers. Je pense qu'il faut que les jeunes entendent cet appel, qu'on a besoin d'eux, et que quand ils proposent quelque chose, les plus vieux, je dirais, entendent aussi cette proposition du jeune. Il y a vraiment une intergénérationnalité à mettre en place, et à vraiment mettre en place. Quand on parle de la place des jeunes, vous le disiez à l'instant, ce sont souvent sur des petites missions, c'est mineur, un peu secondaire. Certaines personnes évoquent la possibilité du diaconat féminin. Est-ce que vous y seriez favorable ? Pas forcément pour vous, mais d'une manière générale. Je ne sais pas. Je ne pense pas, même. Pour avoir entendu plusieurs diacres permanents parler, il ne s'agit pas de l'aventure d'une personne, d'un homme. Il s'agit de l'aventure d'une famille, d'un couple en tout cas, mais d'une famille. Et donc, finalement, ordonner monsieur, c'est quasiment ordonner madame, et la mettre dans l'aventure autant que lui. D'ailleurs, elle a son mot à dire, si elle ne veut pas, elle ne veut pas, et rien ne se passe. Et un diacre, homme tout seul, n'est pas profondément diacre. C'est toute la famille qui se met en route. On pourrait l'imaginer dans le sens inverse, c'est-à-dire la femme deviendrait diacre, ou diaconesse, et puis le mari suivrait d'une certaine manière, ou accompagnerait en tout cas. Pourquoi pas ? Mais je ne suis pas sûre que ça change énormément de choses. La décision du pape François d'offrir une forme de bénédiction à des couples homosexuels, et ça a fait grand bruit dans la presse, quelques temps, enfin quelques jours, vous en pensez quoi ? Je pense que c'est, enfin, si j'ose dire, une ouverture à des réalités qui courent partout dans nos paroisses. On attendait deux écrits du pape François, un écrit sur l'écologie qui a été fait, et un écrit sur, justement, l'homosexualité et l'ouverture possibles. Je pense que c'est une première porte d'entrée vers ça. En fait, je ne comprends pas pourquoi ce serait interdit, ou ce serait autorisé. Enfin, maintenant, il y a une forme de normalité dans l'homosexualité, et pour avoir proche de moi plusieurs personnes qui le sont, ça ne fait pas deux démons bons catholiques, ni démons bonnes personnes. Au contraire, je crois que c'est une personne qui m'a le plus apportée dans ma vie. Donc, tant mieux. Enfin, je n'ai même pas mon avis à avoir là-dessus, finalement. C'est normal. Léa, merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501